Peut-être que vous connaissez Nasreddin. Nasreddin, c'est le héros de plein de contes de la tradition soufie, qui est la branche ésotérique de l'islam, du spirituel. Et donc c'était Nasreddin qui était au marché avec son père et leur âne. Et donc ils arrivent le premier jour avec Nasreddin qui marchait et son père qui était sur l'âne. Et il y a plein de gens qui les ont regardés et qui ont fait « Non mais regarde-moi ce vieux bâtard là, il fait marcher son fils, c'est complètement parce qu'ils se la pètent et tout, ça ne va pas. » Donc en tendant ça, le deuxième jour, ils ont inversé. Ils ont mis Nasreddin sur l'âne et le père qui marchait. Et donc là, il y en a d'autres qui les ont regardés et qui ont fait « Non mais regarde-moi ce jeune irrespectueux qui fait marcher son vieux père alors qu'il a mal au pied, c'est inadmissible. » Donc en tendant ça, le troisième jour, les deux marchaient à côté de l'âne. Et donc là, il y en a d'autres qui les ont regardés et qui ont fait « Non mais regarde-moi ces deux blaireaux, ils ont un âne et même pas ils s'en servent, ils marchent à côté comme si l'âne était leur maître, n'importe quoi. » Et donc le quatrième jour, en tendant ça, les deux se sont pointés au marché et puis ils portaient l'âne sur leur dos comme ça. Morale de l'histoire, peu importe ce qu'on fait en fait, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui va gueuler tout le temps. Le simple fait d'exister, ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents, qui vont râler, qui vont trouver quelque chose à redire et dès qu'on fait quelque chose, c'est comme ça. Du coup, il faut agir en fonction de nos valeurs en fait, il faut agir en fonction de ce que nous, on croit juste, de notre éthique, de nos buts et puis choisir ce qu'on fait de notre âne en notre âme et conscience. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !